Bonsoir tout le monde, la carte que je vais traiter cette semaine, c'est un des monuments du dessin animé et du jeu, le sarcophage doré. Le sarcophage doré à la base c'est un objet dans lequel se trouvait le puzzle du millenium et dans lequel Yugi rangeait son deck de 40 cartes je crois et son sidek de 40 cartes au moins. Et c'est un objet qu'on voyait représenter mais c'est devenu une carte à partir de son duel je crois contre le pharaon pour le duel de la mémoire et elle a un effet très simple. En fait on va l'activer, on va prendre une carte de main deck, la bannière de tour et au bout du deuxième tour elle va être ajoutée à notre main. Ça veut dire que c'est la tuto absolue à n'importe quelle carte. Oui comme ça ça a l'air super fort mais c'est même pas le tout. Déjà à l'époque je me rappelle qu'ils avaient fait une version low cost, c'est la capsule qui fait un peu la même chose. Sauf que la capsule elle reste en tant que magie continue sur le terrain, on peut la détruire. Le sarcophage doré une fois qu'il est passé dans deux tours on est face à notre destin. Donc quand elle est sortie elle était forte pour deux gros rôles, soit en pièce de combo et je vais développer, soit parce qu'on disait à tous les decks un peu lents et ils l'étaient tous un peu et contrôle, qu'on allait chercher la carte de la victoire. Typiquement un deck de piège, on allait chercher Violent Erage ou Onde Glacée et on disait à deux tours pour essayer de gagner et ce deck là ils mettent un peu de temps jusqu'à ce qu'il y ait Altergeist et Yedlich pour vous tuer très vite mais à l'époque ça mettait énormément de temps. Et donc on était sûr de battre ce genre de deck en allant chercher un Violent Erage ou une Onde Glacée. Sinon c'était une pièce de combo et en fait déjà la carte elle est sortie en price card, c'est à dire qu'il fallait gagner un tournoi pour pouvoir la jouer comme le virus broyeur de deck. Et un an plus tard elle est sortie en gold comme le virus broyeur de deck. Donc ça c'est des golds vraiment importantes, c'était je pense que dans cette génération de gold c'est la dernière grosse gold en fait parce que c'est là qu'on obtenait une price card, c'était le privilège d'un champion, on pouvait jouer une carte aussi fantastique. Donc la première combinaison c'était avec Dimension Fusion, on change pas une équipe qui gagne, soit avec Stratos parce que voilà on stabilise, soit avec DMOC tout simplement le MyChanson du Chaos, on le faisait revenir, on récupérait notre dimension, on avait déjà un monstre à l'infini. Donc c'était excellent, il n'y a rien à dire. Le jeu étant rapide et les tutos faciles, elle est un peu passée sous les radars, elle est passée à 2 puis à 3 et ont été annoncées les 4 meilleures cartes du jeu peut-être les Dragon Ruler. Les seigneurs Maître Dragon, qui sont un dragon par attribut élémentaire, donc un feu avec blaster, un terre avec redox, un eau avec tidal et un vent avec tempête. Ils ont tous 3 effets, 2 effets en commun et un effet propre. Alors ils ont tous comme effet de, quand ils sont bannis, pour le sarcophage l'aurait par exemple, d'ajouter un dragon du même attribut qu'eux depuis le deck à la main. Ils ont tous comme effet de, quand ils sont dans la main on peut les défausser avec une carte du même attribut pour faire leur effet propre, qui est de faire Monster Reborn pour Redox, Sacrifice Inutile pour Tidal, Renfort de l'armée sur un dragon pour Tempête et détruire une carte pour Blaster. C'est logique par rapport aux attributs quand on connait un peu le monde du jeu. Et ils ont un dernier effet, c'est qu'ils peuvent revenir à la vie en bannissant 2 dragons depuis la main ou le cimetière. Ensuite ils flottent. On peut faire qu'un seul des effets par tour et l'idée c'est dans le deck qu'on appelle Dragon Ruler, c'était de savoir alterner entre eux et leur bébé, leur petit, l'effet du Dragon Ruler qu'on voulait spé ou dont on voulait tuto. Sarcophage l'aurait, ça donne déjà, on l'active, on bannit un Dragon Ruler, on tuto n'importe quel dragon. Des 4 attributs c'est déjà excellent. Puis dans 2 tours le Dragon Ruler arrive bien, c'est donc un plus 1. Donc à ce moment là, il ne faut pas chercher midi à 14h, le Sarcophage d'Ori a été repassé dans la banlist pour des raisons évidentes. Puis c'est une carte encore une fois qu'on a un peu mis de côté pendant un moment. Il a fallu que l'herbe soit plus verte à l'heure sorte, on s'y repenche. Car à ce moment là, la carte la plus importante de ce genre de paquet, c'était la Fairy Tail Snow. Qui s'amusait à bannir les 7 petits noms pour faire revenir Blanche-Neige. Et on jouait des cartes qui avaient tout intérêt à être bannies. Et donc qui étaient des bonnes cibles potentielles aussi au Sarcophage doré. Ça commence avec le solitaire Cher à Nuit. Qui fait revenir un Cher à Nuit qui est banni, donc le Spirit Master. Qui lui, quand il est banni, détruit une carte Aspecto. Ça c'est les bonnes cartes pour faire Sarcophage doré. Mais vous avez aussi Giant Rex, le dinosaure qui revient à chaque fois qu'il est banni. Et Dotscaper, une sorte de petit Giant Rex sympa. Donc à ce moment là, Sarcophage doré est redevenue excellente. On le savait. Mais l'herbe a été bannie. Mais la suite a donné des cartes qui rêvaient d'être bannies. A savoir les Dragons du Tonnerre. Que ce soit Matrix, Faucon, Ruisement Dragon ou Ténèbre Dragon. Ces 4 cartes veulent être bannies pour faire leur effet. Et donc c'est tout logiquement qu'on a joué Sarcophage doré dans le deck Dragon du Tonnerre en fin 2018. Ça nous permettait de faire leurs 4 effets. A savoir le mouligan pour Faucon. Ajouter un Matrix pour Matrix. Bon ça en le faisait peu. Mais surtout, vous pouvez faire Rugissement du Dragon qui se paie à un Dragon de Tonnerre depuis le deck. Ou directement Ténèbre Dragon pour ajouter n'importe quelle carte de l'archétype Tonnerre du Dragon depuis le deck. Donc là, ça a été vraiment très très fort. On a compris qu'en fait, la carte, c'était un sacrifice inutile déguisé. Avec en plus les 2 tours pour rigoler. Mais en gros, plus on avance dans le jeu, plus la zone des bannies rattrape le cimetière. Elle ne sera jamais au même niveau. Il n'y a pas autant de cartes qui concernent le cimetière que les bannies. Et il commence à en avoir pas mal. Donc en fait, un accès de ce genre là, c'est obligé qu'au bout d'un moment, ça devienne fantastique. C'est un peu la même idée qu'avec sacrifice d'objets inutiles qui envoient des magi-pièges au cimetière. Avant, il n'y avait que les monstres qui avaient une seconde vie. Maintenant, il y a les magi-pièges. Donc, carte comme sacrifice inutile, elle ne fera que s'améliorer. Tant qu'ils iront dans l'axe de développement, il y a des pièges et des magies qui ont des effets au cimetière. Et bien, un sarcophage doré fonctionne de la même manière. Comme il y a des cartes qui ont intérêt à être bannies, c'est un accès. Et ça en fait une carte fantastique. Donc voilà, j'ai fini avec cette carte que je trouve vraiment iconique. En plus d'être belle, bien designée, forte, incontournable. Enfin bref, je suis en admiration de vent. Je vous dis à bientôt pour ma prochaine carte of the week. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada